Installé depuis 1980, le club maître de l'Alpe d'U.S. fait peau neuve. Henri Giscard d'Estaing, président du groupe, est venu constater de l'avancée des travaux. Là c'est la piscine extérieure, le jacuzzi. Un chantier colossal de deux ans qui prévoit une rénovation du resort et une extension pour un passage de trois à quatre tridents. C'est un énorme chantier, il y a plus de 300 personnes qui y travaillent. C'est un investissement de plus de 80 millions d'euros. C'est sûrement aujourd'hui le plus grand chantier de construction dans les Alpes. 441 chambres, soit 76 supplémentaires, sont attendus. Une capacité d'accueil haut de gamme avec de nombreux services offerts pour allier expériences sportives, culturelles et culinaires. C'est des salles de fitness, c'est un restaurant avec une vue sur l'ensemble des montagnes, mais c'est aussi un gourmet lounge, un bar et un théâtre dans lequel auront lieu des animations, en particulier pour les familles et les enfants. Donc plein d'activités. Le positionnement du Club Med est clair. Être le leader mondial des vacances en famille à la montagne. Le groupe qui fait de la montagne un axe stratégique de son développement veut ouvrir un nouveau village par an et attirer une clientèle internationale. Le Club Med place également la saison été au cœur de sa stratégie montagne avec une offre nature. Nous croyons au tourisme de montagne. En hiver, un des meilleurs skis des Alpes. Et en été, en face de nous, nous avons le golf, à côté les tennis. Toutes les pistes de VTT ont été refaites, nous sommes en train de l'être. Donc un lieu formidable pour passer de bonnes vacances. L'Alpe d'Huez connaît un élan de dynamisme hiver comme été qui n'est pas étranger à la décision de cette rénovation. La station devra relever quant à elle un nouveau défi, une saison d'été allongée d'un mois qui débutera le 15 juin pour finir le 15 septembre. Ici, notre objectif, ça va être d'ouvrir en juin, de pouvoir fermer en septembre. Et pour ça, il faut qu'on travaille tous ensemble avec toutes les forces économiques, les commerçants, les restaurants et tous ceux qui font la vie de la station pour que ce soit possible et que ce soit une belle expérience pour nos clients. Tout est mis en œuvre pour séduire une nouvelle clientèle. Le rendez-vous est donné pour une ouverture prévue au 15 décembre prochain.